Merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour discuter autour du sujet des données de synthèse, notamment qui vont porter sur des données de synthèse appliquées au SMDS. Tout d'abord, un brief rappel sur ce qu'est le SMDS pour ceux qui ne sont pas familiers. Le SMDS veut dire Système National des Données de Santé et est une base de données qui va comporter des données de santé individuelles pseudonymisées qui vont provenir de différentes sources médico-administratives. Parmi ces sources, on retrouve les données de l'assurance maladie, les données des hôpitaux qui sont collectées par l'ATIH et les données sur les causes de décès qui sont collectées par l'Inserm Cepidessy. Jusqu'en 2019, le SMDS historique était limité aux données de ces trois sources médico-administratives et à partir de 2019, le périmètre a été élargi. C'est pour ça qu'on va parler de SMDS historique lorsqu'on va considérer qu'on parle uniquement des données de l'assurance maladie, de l'Inserm Cepidessy et de l'ATIH. Pour vous donner quelques chiffres, le SMDS est une des plus grandes bases médico-administratives au monde puisqu'elle va comporter des données sur les remboursements de 65 millions de personnes, 1,2 milliard de feuilles de soins par an et 11 millions de séjours hospitaliers par an. Vous avez ici un schéma simplifié de la structure du SMDS, mais avoir accès au SMDS ne suffit pas pour pouvoir éviter de la recherche dessus puisqu'il faut également avoir une énorme connaissance sur cette base puisque le SMDS, c'est 180 tables, plus de 4,500 variables, une évolution temporelle permanente et de nombreuses règles métiers qu'il faut connaître. Il y a quatre types de ressources qui sont disponibles et qui sont en accès libre en open data et qui sont vraiment accessibles par tout le monde. Donc, ces ressources sont le fruit de la collaboration et de la contribution des différentes personnes et instituts, parmi lesquels on peut retrouver la direction, la sécurité sociale, l'ADRESS, la CNAM, la TIH, NSM, Santé publique France, mais il y a encore bien d'autres contributeurs qui participent à l'alimentation de ces ressources. Donc, la première est un dictionnaire interactif qui va permettre d'avoir un aperçu des tables et des variables du SMDS. La deuxième ressource est la documentation collaborative ouverte qui est la ressource centrale qui va comporter des fiches thématiques et notamment aussi le lien d'accès vers les données de synthèse dont on va vous parler aujourd'hui. La troisième est un forum d'entraide qui permet d'échanger avec des experts. Si vous voulez le lien vers ces trois ressources, les liens sont présents à la fin de la description du meet-up auquel vous vous êtes inscrit aujourd'hui sur la description sur le site meet-up. Et la dernière ressource sont donc les données de synthèse qui peuvent être utilisées pour deux objectifs. Soit le premier, c'est est-ce que c'est pertinent de demander l'accès aux données ? Donc, ça permet d'avoir une visualisation de à quoi ressemble la base. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de demander l'accès et de passer via le CSRS et la CNIL ? Et la deuxième utilisation des données de synthèse, c'est se permettre de se former. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la demande, si on est novice dans l'utilisation de ces données, on a quelques mois pour pouvoir se former et apprémenter un petit peu la complexité des données. Il existe différents niveaux de données de synthèse puisque des données de synthèse sont des données qui sont factices et qui vont juste reproduire la structure et le schéma formel d'une base. Donc, on va pouvoir avoir des données de synthèse qui vont juste se baser sur la structure et le schéma formel de la base. On va pouvoir avoir des données de synthèse qui vont être un peu plus cohérentes et qui vont pouvoir avoir des relations entre table et entre base. Et on va pouvoir également avoir, entre table et variable, pardon, et on va pouvoir également avoir des données de synthèse qui vont avoir de la cohérence au niveau du parcours patient. Donc, dans la documentation ouverte collaborative, dans la section « Se former », vous allez avoir une fiche qui s'appelle SNDS synthétique. Et dans cette fiche, vous allez pouvoir retrouver les deux jeux de données de synthèse qui sont en open data via cette documentation. Le premier jeu a été fait par l'adresse, c'est notamment Pierre-Alain Jachier. Donc, dans cette fiche, vous allez retrouver comment ces données ont été créées, quelles sont les limites, quels sont les biais et également comment contribuer pour pouvoir les améliorer. Le deuxième jeu est mis à disposition par l'université de Rennes 1 et notamment l'équipe Repair, dont vous allez avoir une présentation dans ce meet-up. Vous allez également pouvoir retrouver dans la fiche comment accéder à ces données et qu'est-ce qu'elles comportent. Et toujours très en lien avec ces données de synthèse, toujours dans la section « Se former » au SNDS, vous allez pouvoir avoir les notebooks de prise en main qui sont des exercices qui sont basés sur des programmes réels qu'on utilise sur le SNDS, mais qui ont été adaptés aux données de synthèse et qui permettent de se former grâce à l'utilisation de ces données. Donc, pour toute question, que ce soit sur les données de synthèse ou plus généralement sur l'open data ou la science ouverte au sein du HTH, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse e-mail. Et bon meet-up à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –